Alors c'est vrai, il y en a qui abusent, grave, ils abusent du système à mort. Alors pour la petite histoire, moi quand j'étais gosse, ben pareil quoi, j'étais dans la merde, tu vois. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi, enfin j'estime que j'ai réussi, c'est justement grâce à ce système. Tu vois, je suis en bonne santé, grâce à ce système. Je travaille grâce à ce système. Ben ouais, si j'avais pas eu ce système, s'il faut, ben je serais resté dans ma cité, j'aurais été délinquant, et là aujourd'hui t'allumerais ta télé et je suis en train de cramer ta voiture. Tu vois, comme quoi, ce système, il fait pas que de la merde. Et oui, après, tu gueules sur ce système, mais mine de rien, si on est pas tant dans la merde que ça, tu sais, après cette crise là, crise qui, rappelons-le, vient des conneries que des banquiers ont fait. Mais c'est justement les sécurités en fait bancaires, les trucs sociaux là, tu vois, enfin tout ça là, c'est eux qui les ont mis en place là, ben c'est justement parce qu'il y a eu ces sécurités là, que ça a freiné un peu notre cassage de gueule, quoi. Alors ces verrous bancaires, que d'ailleurs, ils aimeraient bien certains faire un peu péter, parce que la France quand même, avec leurs trucs sociaux, ils sont casse-couilles, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles ? Les banques dirigent les États. C'est un fait. Pardon ? Tu vois, par exemple, il serait impossible de faire passer une loi pour nous, et contre l'enrichissement des banques, sans que ces mêmes banques donnent leur aval. Soit en la finançant, la dite loi, ou soit en finançant l'État qui veut justement faire passer cette loi. Pardon ? Ils vont quand même pas se scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors que toi, en votant FN, c'est exactement ce que tu fais. Et tu crois qu'ils vont t'en empêcher. Eh, tu prends le mur, hein ? Là-bas, 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 là-bas. On me parle des ouvertures de frontières qui a foutu un beau merdi. Non, mais c'était juste le fait de faire sauter des frontières qui n'existaient déjà plus. Bon, après toi, l'Europe. Eh, tu t'en bats les couilles. Ben oui, toi, ce qui te fait chier, c'est les autres. Ceux juste à côté de chez toi. Ceux que tu vois à la télé. Ceux qui utilisent le système pour se gaver. Alors c'est vrai, il y a trop d'abus, quoi. Trop de lois qui ne sont pas appliquées. Et même la justice, le milieu carcéral est dans un état tellement catastrophique que de toute manière, ça ne servira à rien. Et là, tu te dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben pour faire appliquer les lois. Il faut des moyens. Pour éduquer. Il faut des moyens. Pour réinsérer. Il faut des moyens. Pour contrôler. Il faut des moyens. Pour bâtir. Il faut des moyens. Etc. 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 Et les moyens. Et ben là, c'est là qu'on en revient. Mouam. aux banques. Ben oui, tu comprends bien. Que si on avait les moyens de payer les personnes pour faire leur boulot, ben on serait beaucoup moins dans la merde. Ben oui. Seulement ces moyens. Les banques, ils te les ont volés avant même que tu les aies vues. Et pour une poignée de 1% de la population mondiale, 99% galère, s'entretue pour les pauvresses qui nous ont laissé. Alors je comprends que pour un politique, il est quand même plus facile d'aller frapper sur la racaille des petits cons que s'attaquer à tout le système monétaire et aux banquiers. Surtout que ces banquiers, au final, c'est leur boss. Et ben tu vois, te faire avaler cette pilule, ben c'est ça la politique. Les politiciens sont la vaseline des banquiers. Les politiciens sont les marionnettes des banquiers. Eh oui, eh oui, vous en avez marre de voir l'autre là. Tu vois, il roule en BM alors que toi tu trimes, t'arrives même pas à finir ton mois. Travailleurs, vous voyez les travailleurs travailler, travailler. Travailler, c'est trop dur. Eh bon, c'est pas beau. Alors que l'autre gros naze là, il glande toute la journée et tu sais quoi, il en a autant au final. Je comprends, ça fout les boules. Mais les plus gros profiteurs sont pas dans les cités. Ils sont même pas dans l'autre pays. Non, 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 non. Les plus gros profiteurs sont les banques. C'est eux qui mettent à genoux les états. C'est eux qui te mettent à genoux. Tu vois, par exemple, il faut savoir que là, les intérêts sur la dette ont dépassé le PIB du pays. Ça en fait de la caillasse, hein. En d'autres termes, tout ce que vous gagnez, tout ce que vous produisez, tous vos impôts, ça va directement dans la poche des banquiers et des actionnaires. Et en plus, tu sais quoi ? Il n'y en a pas encore assez. Ah, c'est plus de fou. Tu sais qu'il existe même un terme pour ça. Ça s'appelle... T'imagines que maintenant, ils sont carrément en train de racheter le pays. Si, si, ils rachètent tout simplement tout le patrimoine national. Les monuments, les bâtisses historiques, les vins. Putain, notre pinard, notre bouffe, les cheptels, l'art, des tableaux, des statues. Bref, bientôt, la France toute entière sera à eux. Et le pire, c'est que dans l'avenir, on va devoir louer notre propre pays. Et vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est le petit robot qui va casser des vitrines dans la rue. C'est le clochard qui abuse de BRSA. Arrêtez de taper sur les marionnettes. Frappez les marionnettistes.